J'ai rarement vu des endroits comme ça, aussi bien exploités, aussi grands, aussi vastes, avec autant de murs. Et là, ils sont tous pareils, donc c'est complètement fou. Donc c'est super intéressant pour nous. Là, on est vraiment dans l'idée d'une expo. C'est au top. Arnaud Liard est à Toulouse depuis une semaine pour réaliser cette oeuvre abstraite. L'artiste parisien participe au festival Mister Freeze, l'une des plus grandes expositions de graffiti en France. Mon bébé ! C'est vraiment comme ça, quand je les vois souvent, c'est vraiment mes créations. La plupart des artistes a fait ses débuts dans la rue ou dans les friches industrielles. Cet ancien hangar est le décor parfait pour exécuter des peintures monumentales. Les influences sont représentées. Il y a des personnes qui utilisent des choses ultra graphiques, des choses plutôt vraiment réalistes. Donc c'est varié, ça part dans tous les sens. Donc c'est pas qu'un seul mouvement. C'est une idée souvent de peindre sur les murs. Mais pas que ça, quoi. C'est ça qui est super intéressant. Des visites guidées sont organisées pour aider les amateurs à s'y retrouver dans les courants de l'art urbain. C'est très intéressant de les voir peindre parce qu'au départ on se dit comment ils vont faire. Et donc un univers comme ça, issu de l'imagerie, bien sûr cartoon, BD, mais réinventé à leur sauce. Particularité du festival, les organisateurs sont eux-mêmes graffeurs. Nous, on a cette capacité à pouvoir recouvrir de grosses surfaces assez vite parce qu'on utilise déjà une technique qui est la bombe et qui le permet. Et puis notre art, c'est d'avoir du mouvement et d'être assez libre dans notre réalisation. Donc du coup, plus c'est grand, mieux c'est. Les fresques recouvrent les murs du sol au plafond. Les peintres à la bombe n'ont pas dit leur dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada